En ces temps un peu moroses, où la presse est de plus en plus critiquée, remise en question, contestée, je me suis dit que j'allais vous faire un petit portrait de notre maître à tous, que dis-je, de notre maître à tous, de notre dieu, qui est Albert Londres. C'est aussi parce que je commençais à être un petit peu en manque d'idées pour faire une vidéo par jour. Je ne vous le cache pas, on peut être honnête entre nous, mais ça n'empêche pas que ça sera très intéressant. Albert Londres est né en 1884, il aurait pu être poète, un métier passionnant qui va peut-être rêver certains, mais finalement il va décider d'être ce qu'on appelle aujourd'hui un bon gros journalope. C'est dommage, il est passé à ça d'être admiré pour son travail. A l'époque, le contexte n'est pas du tout le même, il n'y a pas vraiment de haine vis-à-vis de la presse, des médias, des journalistes, et encore moins pour Albert Londres, qui va quand même être un grand reporter, qui va beaucoup voyager pour être témoin d'atrocités, d'inégalités, d'injustices, qu'il ne va pas hésiter à dénoncer dans ses papiers. Sa phrase iconique à retenir, c'est que le rôle de journaliste, c'est de porter la plume dans la plaie. C'est beau hein, on sent le pot être foulé. C'est mal putain. En Afrique occidentale française, il va dénoncer la traite coloniale qui est commise par la France. Les conditions de travail, pour ne pas dire d'esclavage, sont complètement indignes. Faut dire que traite coloniale et droit de l'homme, c'est pas vraiment synonyme. Il y a des morts sur les chantiers, que ce soit pour construire des voies ferrées, ou alors dans les exploitations forestières par exemple. Il va dénoncer énormément d'injustices, ça va être un petit peu son objectif. Il s'attaque aussi aux asiles psychiatriques en France, où il dénonce les conditions de traitement et les conditions de travail. C'était il y a presque 100 ans, et on continue de dénoncer des manquements dans l'hôpital public. Comme quoi. Il va au bagne de Cayenne pour y raconter les conditions de vie. Ses récits en question, ils sont tellement médiatisés que la France, elle va être obligée de réagir, et l'État va faire fermer le bagne. En prison là-bas, il va rencontrer un détenu qui s'appelle Eugène Dieudonné, et qui a été condamné alors qu'il nie les faits, les crimes qui lui sont reprochés. Une nouvelle injustice pour Albert Londres, qui va faire revenir en France Eugène, et qui va réussir à le faire gracier. Eugène faisait soi-disant partie de la bande à Bono. Non, pas ce Bono là, Eugène n'était pas encore né, et puis à ce que je sache, faire du rock c'est pas criminel. Enfin, ça dépend pour quel groupe. La bande à Bono avec un T, c'était un gang de criminels. Le journaliste va aussi s'opposer à la propagande française lors de la Première Guerre mondiale, guerre à laquelle il ne participe pas, puisque sa santé est trop faible. Par contre, ça ne l'empêche pas de faire le tour du monde pour sa reportage. À d'autres Albert. Il va être correspondant de guerre, il va couvrir le bombardement de la ville de Reims, et l'incendie de sa cathédrale, qui est un fait très médiatique, très impressionnant à l'époque. En 1919, à la sortie de la guerre, il doit faire des reportages en Italie pour le Petit Journal. Comme Bono et U2, Yann Barthès n'existait pas encore, mais le Petit Journal, c'était déjà un des journaux les plus populaires à l'époque. Albert va écrire que les Italiens ne sont absolument pas satisfaits, comptant des conditions de paix qui sont imposées par Georges Clemenceau, qui était le ministre français de la guerre à l'époque. Ça va remonter aux oreilles de Clemenceau himself, qui va le faire licencier du Petit Journal. Un journaliste qui dérange, qui se met les politiques à dos, c'est un petit peu le Hélice Lucet de l'époque, en moins blond. Bon, après, il ne va pas être tout le temps non plus en opposition avec le gouvernement français, il va couvrir la guerre civile en Bulgarie, et il va aussi réussir à rentrer en Russie et à servir d'agence secret pour les services de renseignement français. Mi James Bond, mi-journaliste, ça commence à faire beaucoup. Il a aussi dénoncé ce qu'on appelle la traite des blanches, c'était des françaises qui étaient emmenées en Argentine pour y être prostituées. De toute manière, Albert Landre, il était de tous les combats, contre l'inégalité, l'injustice, la misère. Ça a été vraiment le premier gros journaliste d'investigation. Ces derniers reportages, ils sont en 1932, sur la guerre entre la Chine et le Japon, et c'est d'ailleurs en revenant de Chine, par bateau, sur le Georges Philippard, qu'il meurt. Le navire a pris feu, sûrement à cause d'un problème électrique, et notre journaliste préféré, malheureusement, il périt, soit dans les flammes de l'incendie, soit il meurt noyé alors que le bateau coulait. Certains voient dans sa mort un complot, un assassinat qui aurait été orchestré parce qu'il ramenait dans ses bagages une enquête, une lourde enquête, sur son voyage en Asie. Qu'est-ce qu'il avait découvert ? Nul ne le saura, ces mystérieux documents reposent au large du Yémen. Depuis 1933, on décerne à chaque année le prix Albert Landre, qui récompense le meilleur reporter. On termine avec une dernière citation du journaliste, quand on lui reprochait ses prises de position, il disait que sa seule ligne de conduite, c'était celle du chemin de fer. Alors il était bien journaliste et pas cheminot, parce que le chemin de fer, c'est comme ça qu'on appelle la maquette, la représentation page par page d'un journal. Ça c'est pour votre culture personnelle. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve très bientôt, d'ici là portez-vous bien, et lisez la presse pour vous tenir informé. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501